Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test de deck Alors ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas fait de test de deck Alors c'est très simple, c'est parce que tout simplement je n'avais vraiment pas le temps et c'est très long de faire un test de deck Disons que tu rends bien le faire, c'est un peu long donc j'espère que je vais quand même y arriver à le faire Donc ce que je vais faire, je vais faire comme d'habitude, je vais faire une attaque en live Bah déjà je vous présente le deck, après je fais une attaque en live et après je ferai 3 petites attaques que je mettrai en description tout simplement Donc, alors ce que je vais faire, c'est que déjà je vais vous montrer un petit peu l'armée de squelettes Donc oui, enfin je vais vous montrer les troupes je veux dire Alors l'armée de squelettes j'ai pris parce que déjà en ce moment elle est un petit peu en vogue, on ne va pas se le cacher Elle ne coûte que 3 délixirs avant elle coûtait 4 mais maintenant elle ne coûte que 3 Malgré qu'il y ait moins de squelettes, elle est vraiment pas mal en défense Après on a du géant pour tanker la base, on a du sort de rage pour certaines occasions, des fois ça peut servir, tu sais des fois t'as plein de troupes sur la tour Tu dis bon qu'est-ce que je fais, sort de rage, bam ! Allez hop c'est fini ! Après le petit goblin à lance, bah pour défendre un petit peu quand même, elle ne coûte pas très cher Après les archers parce qu'elle m'ont toujours, toujours fait kiffer, franchement toujours aussi puissante, toujours aussi résistante et tout, c'est un truc de malade Donc hors de gargouille, bah ça défend un max, rien d'autre à dire, en plus c'est dans les airs Après la valkyrie qui m'a toujours aussi, qui a toujours été aussi opérationnel, qui m'a jamais déçu Et après les flèches, la base, voilà, pas le sort de zap parce que déjà il est pas trop amélioré, moi je sais plus où il est, bon il est pas là Mais bon il est pas trop amélioré mais voilà franchement même amélioré, bon c'est pas non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux Donc du coup, c'est des troupes de base, je suis pas sûr que ça vous fera monter arène 7, mais peut-être si jamais, on sait jamais, on sait jamais On va tester ça et puis on va voir ça tout de suite, donc on va faire une attaque, c'est parti, hop, en live comme je l'ai dit A part si vraiment c'est une catastrophe que j'ai fait n'importe quoi, et bah voilà je suis contre un niveau 10, avec des troupes toutes pourries J'ai des troupes toutes pourries et puis je suis contre un niveau 10, ça fait plaisir, donc du coup petit sourire, petite bonne chance Il n'y a franchement rien de mieux que pour vous montrer un nouveau deck et un bon petit niveau 10 Ouais en plus il y a des barbares niveau 10 et tout La seule chose que j'ai de bien c'est les archers niveau 11, ah super, il avait le petit niveau 7, c'est vrai Mais bon voilà j'ai pas non plus des bonnes troupes, regarde mes gobelins à lance ils sont pas trop améliorés Enfin bon j'ai pas non plus, bon j'ai pas le kiff quoi On va peut-être mettre les archers Ok 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 ça passe Ouais ça va, c'est pas mal C'est pas dégueu, c'est pas dégueu Ouais si c'est dégueu Comment je me suis fait défoncer Mais aussi il m'a pris par surprise avec sa Mais aussi il avait de la sorcière, forcément c'est compliqué, j'avais pas la valkyie pour défendre Bim j'aurais eu la valkyie, mais le mec il m'aurait rien fait Mais ouais c'est juste les circonstances qui ont fait que Bon c'est pas très grave, tu vois là par contre c'est genre de moment où tu sais pas quoi faire Et si t'envoies la valkyie ça cause un gros problème parce que du coup tu peux plus défendre Ah mais c'est comme ça, je pouvais pas faire autrement qu'envoyer la valkyie de toute façon Ouais on va envoyer le géant et puis on verra bien Ah mais on va envoyer le gobelin à lance Allez tu sais quoi on va même envoyer ça On va envoyer le sort de... Allez en espérant qu'il a pas grand chose Oui ça passe ou pas ça passe ou pas Ça passe pas du tout Quoi que ça va s'il a valkyie là-haut et tout là ça fait du dégâts Oh regardez ça, je vous ai dit C'est le sort de rage, c'est obligé le sort de rage les gars Bah oui Oh la 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 Oh ça passe ? Ça va c'est pas dégueu on se fait une tour chacun C'est déjà pas mal Bon allez en espérant qu'on gagne Franchement on a pas des troupes tip-top Euh si c'est vrai qu'on a les méga... Si ouais effectivement Euh bon y'a le géant qui est pas trop cool Mais c'est vrai que Euh la valkyie Euh les archers et la horde de gargouille c'est vrai que c'est... C'est déjà pas mal C'est vrai qu'elles sont bien EP Ça m'aide Mais c'est vrai que bon c'est eux là qui sont pas trop EP Les gobelins à lance là Et puis les flèches aussi qui sont pas forcément Mais ça a pas l'air de gêner pour l'instant On a même pas besoin de les utiliser donc forcément ça chêne pas Mais euh ouais c'est vrai que euh... Mais sinon ça va C'est vrai que d'un côté ouais c'est vrai que j'ai des troupes quand même un peu élevées Par rapport à certains Ah ouais tiens bah oui mince et les flèches Et bah ouais les flèches Mais qu'est-ce que je suis bête moi Ok ok nickel donc ce qu'on va faire on va... Oh tu sais quoi à la limite on va envoyer ça Peut-être qu'il va utiliser sa... ses flèches en bas là Non même pas Bon c'est pas grave de toute façon hein Haha les boules de feu tranquillou là il va envoyer ses flèches bien sûr parce qu'il a... Bah voilà parce qu'il est pas il est pas bête hein Il va envoyer ses flèches Et puis euh... Et puis du coup bah nous euh... Mais franchement on est trop bien là Oh mais là on est trop trop bien Ah mais c'est un truc de malade Ok donc de toute façon on garde la valky pour défendre tout ce qui est sorcière Nickel nickel et franchement... Oh la la la... Regardez on est full On est full les gars Mais c'est un truc de malade hein C'est un truc de malade Bon c'est pas très on va envoyer ça Euh... Non mais c'est parce que je suis en train de penser qu'il va tirer mes flèches sur la... Ah mais carrément la boule de feu Pou g gehe... Mais nickel mon gars mais c'est bon ça Regardez là un deuxième géant les gars Un deuxième géant Mais nan mais regardez-moi ça on va te les foncer Fins de fréric Mais regardez... Je m'en fous on en voit ça Alors là ? Alors là ? Oh là 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 Regardez-moi ça Oh 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 j'suis désolé mais non mais regardez-moi ça Regardez-moi ça Ouais j'en étais sûr qu'il avait du potentiel Bon c'est vrai qu'ils ont des troupes un petit peu élevées surtout au niveau des archers niveau 11 jonal, elles seraient mortes avec les flèches mais bon malgré tout Hé franchement c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je pense que pour aller àeu Aarenot Destiny Ça peut passer, je sais pas, franchement je saurais pas vous dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent à ce niveau là Et puis après ça dépend de vous et votre chance, voilà C'est vrai que c'est la première fois que j'utilise et ça passe plutôt bien Donc après est-ce que vraiment, soit j'ai de la chance, soit, bah voilà Après il faut pas se buter, c'est vrai que ça fait bizarre dit comme ça Mais enfin, il faut pas se buter sur le, en gros il faut pas se coincer quoi Il faut pas se coincer sur le fait que vous perdez la première fois Ou vous perdez, ça devient chelou Ou vous perdez, tu vois, genre vous perdez 5 fois d'affilée Faut pas s'arrêter là-dessus, voilà, faut pas s'arrêter là-dessus C'est pas pour ça que le deck est forcément, enfin, comment dire C'est pas pour ça que le deck forcément vous va pas ou le deck vous arriverez jamais à l'utiliser C'est juste que des fois, même moi des fois ça m'arrive d'avoir des super bons decks Et de pas arriver à l'utiliser dès le début parce que soit je suis fatigué Soit j'ai eu des problèmes, comment dire, enfin des problèmes Non, c'est pas comme ça qu'on dit Non mais, comment dire, soit j'ai des problèmes à réussir à bien jouer Ah je sais pas comment dire là, soit j'ai pas de chance quoi Voilà, c'est ça le truc, soit j'ai pas de chance au niveau du game Voilà, c'est, c'est, ça arrive des fois, des fois juste la chance comme ça Des fois t'as pas de chance et tu te fais exploser 10 fois de suite Alors que tu sais pas pourquoi, d'habitude tu fais que gagner Voilà, c'est comme ça, il y a des fois, c'est toi et ta chance Toi et ta fatigue, toi et tes réactions Toi et, voilà, des fois tu vas envoyer une troupe Alors que c'est pas du tout celle-là qu'il fallait envoyer Enfin bon, voilà, il y a des fois ça arrive Et donc du coup, et donc du coup, bah, voilà C'est tout ce que j'ai à dire Donc essayez ce deck si vraiment, si vous le kiffez, essayez ce deck Soit vous allez y arriver avec, soit malheureusement vous n'allez pas y arriver Euh, je pense avoir choisi des troupes que tout le monde a Peut-être, euh, l'armée de squelettes, vous avez pas forcément Dans ce cas, vous pouvez remplacer contre quoi, je sais pas Peut-être les gobelins, essayez les gobelins Mais après, c'est pas pareil quoi, sinon il y a quoi d'autre Peut-être un mini-PK, peut-être, un mini-PK Euh, ou peut-être, euh, par exemple, je sais pas, ça Une cabane de gobelins, ouais, mais ça coûte cher quoi Ouais, je sais pas, franchement, je serais pas vous dire En attendant, euh, bah ce que je vais faire C'est que je vais vous dire, bah du coup, une prochaine vidéo Si vous voulez vraiment en savoir plus sur le deck N'hésitez pas à aller voir les trois attaques qui sont en description Euh, qui seront soit positives, soit négatives On ne sait pas, on ne sait pas Euh, j'essaierai de choisir des attaques Qui pourraient bien descri- Enfin, qui pourraient faire une bonne description du deck Et puis voilà, donc du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo Je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas Restez cool ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz